Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui samedi, donc samedi 23, tu penses ? Bah attends, oui. Donc il est 11h40, non 10h40, non il était 11h10, je ne sais même plus. Oui il était 11h10, oui c'est vrai que là tu as une petite plaie. Ah ! Une petite. Ensuite, Elsa me montre en fait ce qu'elle porte sa gouttière la nuit et sa gouttière lui fait des plaies. Donc en fait elle avait arrêté de la mettre pendant des mois, elle a arrêté de la mettre. Et quand on en a parlé, l'autre jour elle me fait, ah ben non mais je ne la mets pas parce qu'elle me fait trop mal. Bah ouais mais en même temps, tes dents ne vont pas s'améliorer si tu ne mets pas ta gouttière quoi. Donc j'en ai parlé avec l'ortho et l'ortho m'a dit, il faut absolument qu'elle la porte. Surtout en ce moment qu'elle ne va pas à l'école tous les jours et tout ça, elle a qu'elle a porté plus longtemps la journée. Et puis pour rattraper en fait le temps qu'elle a perdu pendant toutes ces semaines quoi. Parce qu'elle m'a dit si elle ne la porte pas, elle va être obligée d'avoir un appareil avec des bagues. Donc si elle peut l'éviter, ça serait bien. Donc là ouais je crois qu'il est 11h10. Ouais c'est... Bah je trouve que là-bas elle n'est plus à l'heure alors. Je ne sais pas. Je crois qu'il est 11h10. En fait on va prendre le petit déj là. Pernel c'est une arnaquieuse. En gros tu vois, elle a attiré Doudou pour ensuite passer derrière elle pour aller manger dans sa gamelle. 13 ! 11h13 ? Ouais. Mais bon c'était plus pour dire 11h10 en 24h. Du coup là on est tout juste en train de prendre le petit déj. Puisqu'en fait on vient de se lever. Moi je me suis réveillée, il était 10h... 10h30 je crois. Et j'ai regardé un vlog dans mon lit. Ensuite je me suis levée. Non j'ai regardé la vidéo de Allô Maman YouTube. Ah ! Petit qui Allô Maman YouTube ? C'est Laure. Laure c'est qui Laure ? Je regarde... De Laure ! Et du coup j'ai regardé le petit vlog tranquille. Je me suis levée, j'ai été faire mon petit pipi. Et quand je suis sortie des toilettes, et bien Marceau il était là. Donc du coup on est venu tous... Oh ! Nous on a senti les céréales d'en bas. Donc du coup il s'est installé. Là je suis en train en même temps que je vous parle de charger mon vlog sur YouTube. Donc vous l'aurez d'ici maxi une heure je pense. Sauf si j'ai oublié mais je vais essayer de s'abonner tout à l'heure. Ensuite je vais aller à la salle de bain. Et il faut que j'aille au magasin. Parce qu'on a appris de quoi faire des criades et on a oublié les chips. Alors moi je ne mange pas de chips mais les enfants en mange. Mais t'en as-tu à prier ? Donc je vais voir si il y en a à la boulangerie à la tour. Je m'arrête à la tour. Il faut pas que j'en ai un. Il y a tellement de trucs. En fait à côté de chez nous, là où on habitait avant d'ailleurs, il y a une super boulangerie. Déjà il fait du super bon pain. Et il y a un rayon épicerie. C'est limite digne d'un supermarché quoi. On trouve tout dans sa boutique. Donc c'est top. Donc je vais m'arrêter. Est-ce que je pense qu'il sera ouvert ? Doudou, il a dû trouver une bête. Ouais. Il a trouvé une bête. C'est la congé de la tour maman ? Maman c'est la congé de la tour maman. Après, après le monde, je t'en as pas. Il chasse. Ok merci. Alors ce matin, je me suis levée, il était enfermé dans le salon. Comme d'habitude. Alors Anaïs qui me dit, oui c'est Flo. Bah je crois qu'il est pas là. Et puis Pernel, comme elle est restée toute seule dans le couloir, elle a pissé. Voilà. Non, elle a été faire pipi dans la cuisine. Bah non, elle a pissé derrière la porte de la cuisine. Oui, non devant. Bah oui. Enfin, à l'extérieur de la cuisine, c'est ça que je vais dire. Et ça a coulé dans la rainure en fait. En gros, si tu fermes la porte... Mais à la base, elle a fait pipi derrière la porte. Si tu fermes la porte de la cuisine, elle a fait pipi juste au bout. Oui. Oui, ou devant la porte de la cuisine. C'est vrai que c'est pris de vie. Donc, du coup, on a notre truc. Voilà. Donc là, on va prendre notre petit déj' et puis après, moi, je vais filer, essayer d'acheter des chips quelque part. Donc s'il n'y en a pas à la boulangerie, il faudra juste achemiller pour aller chez Super U. Tu parles de la boulangerie de la cuisine ? Ouais. Et puis, comme ça, je reprendrai du pain frais. Parce que là, on a du pain, mais en fait, j'avais acheté avant-hier. Donc, on aurait dû le manger hier. Normalement, finalement, on ne l'a pas mangé. Donc, bah du coup, je reprendrai du pain en même temps. Donc, voilà. On a du coup, c'est parti pour les petits déj'. Aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Moi, j'avais prévu d'aller à la déchetterie. Sauf que oui, il faut qu'ils fassent un peu de travail, les enfants. Et puis, en fait, j'avais prévu de la déchetterie et il y a Laura qui est venue chez moi. Et donc, elle m'a expliqué qu'en fait, on n'a pas le droit d'aller à la déchetterie qui est à côté de chez nous parce qu'en fait, elle est là. Mais si vous voulez, la commune d'à côté, là où je vais à la fameuse boulangerie, elle ne fait pas partie du même regroupement de communes que nous. Donc, eux, ils peuvent y aller. Mais nous, qui sommes à trois minutes, on n'a pas le droit. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut que j'aille à la déchetterie à Cholet. Donc, autant vous dire que je ne connais absolument pas que j'ai deux voyages à faire en plus. Donc, je ne sais pas comment ça va s'organiser. Il paraît qu'il faut qu'on appelle la mairie pour pouvoir y aller, etc. Franchement, c'est abusé. Donc, j'ai envie d'essayer d'y aller quand même et de voir avec les gars sur place. Je ne sais pas. Ça fait du bien manger. Eh bien, tu tristes, tu dis que tu es à la tour. Oui, mais ils vont me demander un certificatif de la mairie. Je ne pense pas que je prenne ma facture de portable. Il est encore à l'adresse de là-bas. Tu vas encore ? Je ne sais pas. J'y serrai peut-être, mais je verrai. Bon, allez, c'est parti, petit déj, parce que mon chocolat chien, il va être froid. Ce n'est pas bien de mentir au nez. Bon, je vous reprends, il est 14h15. Et ça fume grave. Ça fume grave. C'est la graisse quand ça tombe sur le charbon. Ça fait des dégâts. Mais bon. On a déjà un premier plateau qui est prêt. Là, je fais les dernières saucisses. Après, on va prévaler. Alors oui, on mange tard. Parce qu'en même temps, on a déjeuné. Ouais. Mais là-dedans, il déborde, on sera à la taille, il n'y aura rien de plus. Faut est. C'est ce qu'on verra. Du coup, ce matin, j'ai été... Je suis allée chez Super Rue. Je suis allée chez Super Rue. J'ai bon, moi, je suis allée chez Super Rue. Je ne sais pas si c'est à cause de la fumée, du barbecue. C'est abusé. J'ai été chez Super Rue et j'ai pris, du coup, trois paquets de chiffres différents. Parce que personne ne voulait les mettre. Donc, du coup, j'ai fait plaisir à tout le monde. Puis, dans le moment, j'ai pris du pain. Donc, là, cet après-midi, en fait, les enfants m'ont fait remarquer que, quand moi, je travaillais mardi, ils n'ont pas fait de devoir, en fait. Donc, ils vont les faire aujourd'hui. Voilà. Et puis, on a reçu aussi le devoir pour lundi et mardi prochains. Donc, on va regarder un petit peu. Lundi, ils vont à l'école, de toute façon. Donc, ils travailleront à l'école. Et mardi, du coup, il faudra qu'ils fassent à la maison. Mais, en fait, le problème, c'est que comme ils sont avec Flo, ils n'en profitent, en fait, il n'y a plus de rien. Normal. Donc, si ce n'est pas fait quand je rentre à 16h, il y a encore largement de temps de le faire. Parce que moi, je finis à 16h. Donc, à 16h20, je suis à la maison. Le temps que je sorte, il est 16h05 quand je monte dans ma voiture. Donc, le temps que je fasse la route, un quart d'heure, je suis rentrée à 16h20. Donc, en général, quand j'arrive, ils sont hésités. Mais après, c'est comme un jour d'école. Ça revient à la même chose, même pas. Il sera même plus tôt. Donc, on aura largement de temps de faire des loçons. Donc, du coup, je vais m'en occuper. Le mardi et le vendredi, ils auront des loçons à gérer. Et puis, le lundi et le jeudi, ils iront à l'école. J'ai parlé avec Florentin quand il est parti. C'était quand, vendredi soir ? C'est ça, vendredi soir ? Du coup, on m'a discuté parce que, en fait, moi, je voulais l'alléger. Donc, j'ai essayé de lui donner le moins possible d'heure de garde parce que je ne voulais pas l'accabler ou quoi que ce soit. Je me suis dit, voilà, il fait beau et tout. Il a peut-être envie de profiter de la vie. Et en fait, non, il m'a dit que lui, ça l'arrangeait bien en fait parce que ça lui faisait de l'argent. Donc, du coup, il m'a dit, non, non, si tu as besoin, tu me les laisses, tout ce que tu peux. Moi, ça me va, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, tant que tu as besoin, je suis là. Donc, je lui dis, même les jours d'école, tu veux les emmener à l'école le matin, les récupérer de midi pour les faire manger ? Il m'a dit, oui, oui, pas de problème. Donc, il gère, franchement, il gère super bien. Donc, je me dis, ok, c'est cool. Moi, j'avoue que qui t'a donné de l'argent ? J'aime autant lui donner à lui que de lui donner à la commune. Surtout que les enfants sont clairement mieux à la maison. Quand, par exemple, les jours où je travaille et où ils vont à l'école, ils se lèvent quand même plus d'une demi-heure après. Donc, franchement, ça le fait. C'est mieux pour eux, moi, je trouve. Mais du coup, ils vont être gérés par Florentin. Moi, je le paye du coup. Et puis, notre arrangement, il est bien comme ça. Là, on a vu ça pour l'instant, pour trois semaines. Moi, je lui ai dit, écoute, tant que t'as pas trouvé de boulot, tu me dis, si t'as envie de continuer, on continue. Si, au contraire, tu préfères retourner travailler ailleurs, tu cherches du boulot. Il m'a dit, de toute façon, je cherche du boulot en même temps. Je dis, par contre, si t'as un plan, un entretien ou quoi que ce soit, tu me tiens au courant parce que moi, il faut que je m'organise. Là, il me faut 48 heures pour les inscrire à la pénurie. Donc, si jamais il doit commencer, j'espère qu'il pourra négocier pour commencer que trois jours après. Le temps que moi, je puisse m'organiser. Après, je pense que si je demande à Lorrain, évidemment, elle me dépannera. Il n'y a pas de souci, mais je n'ai pas envie de l'accabler avec ça. Ça va lui faire beaucoup de boulot. Donc, on verra bien. Mais pour l'instant, en tout cas, il est OK pour les garder jusqu'à nouvelle heure. Donc, on va faire comme ça. Et puis, ça va bien fonctionner comme ça. Donc, je verrai ce qu'on va faire tout à l'heure. Peut-être que je vais faire tout à l'heure. Là, ils sont en train de se battre. À qui va mettre la table ? Qui la met ? Qui ne la met pas ? Donc, ça me fatigue, moi. Vous voyez ? Donc, ça y est, là, qu'ils sont des dernières saucisses, c'est terminé. Quand ils daigneront... Il y a beaucoup de fumée. Quand ils daigneront terminer de mettre la table, on pourra se mettre à table et manger. Vous vous doutez bien que je ne les attendrai pas. Moi, je mangerai. Tant pis pour eux. Et puis, cet après-midi, du coup, ils vont faire un petit peu de leçons. Enfin, ce qu'il y avait à faire, en fait, pour mardi. Et puis, après, je pense qu'on va faire des jeux. J'ai envie de faire des jeux de société cet après-midi. Par contre, juste, j'ai demandé à Combe de laver la vaisselle parce que c'est moi qui l'ai faite la dernière fois. Et il me dit, bah non. Vous avez vu la magnifique robe d'Elsa ? Je la trouve immaule. En fait, c'était à moi. C'était il y a quelques temps de ça. Il y a quelques mois même. En fait, j'avais vu cette robe sur Wish. Moi, je l'avais vu en deux marines. Et pour rigoler, j'avais dit à Eric, tiens, tu ne peux pas me faire un cadeau ? À l'époque, on était plus ou moins ensemble. Et du coup, il me dit, bah ouais, si, si tu veux. Puis en fait, en regardant les photos, il me dit, ouais, par contre, moi, je la préfère en jaune. Et c'est vrai que sur la photo, en jaune, elle rendait pas mal. Sauf que le rendu, en vrai, c'est moche. Donc, j'aurais dû la commander en bleu. Je pense qu'en bleu, je l'aurais porté. Mais là, non, elle est juste hideuse. J'allais la mettre dans les bennes pour l'envoyer dans les trucs à pivettes, là. Et Elsa m'a dit, ah non, mais j'adore, je vais la garder. Donc, tu vois, elle la met en chemise de nuit. Mais franchement, c'est un peu honteux, quoi. Mathilde, j'aime bien. J'aime bien, hein. Ouais, ouais. On va aller, on va aller manger. Bon, je vous reprends, il est 20h30. Du coup, cet après-midi, Elsa et Co m'ont travaillé. Adam n'a jamais voulu faire son travail. De toute façon, il a été puni une bonne partie de l'après-midi parce que c'est colère, je n'en peux plus. Il me demande quelque chose. Je dis oui, mais à certaines conditions. Comme les conditions lui plaisent pas, il fait une colère. Donc, du coup, il n'a pas eu ce qu'il aurait pu avoir s'il avait levé. C'est plus simple. Bref, Marceau, s'il te plaît. Il m'a dit qu'il n'avait pas le droit de jouer. À la base, il avait le droit. Mais je ne sais plus ce que c'était la condition. Qu'est-ce qu'il travaillait ? Je ne sais plus. Non, ce n'était pas ça. Je ne sais plus. J'avais donné une condition et en fait, il n'a pas supporté la condition. Il s'est mis à taper une crise. Donc, j'ai dit, puisque c'est comme ça, tu ne joues pas. Donc, voilà. Du coup, il n'a pas joué. Il a été puni. Donc, on a eu droit à des grosses colères. Moi, j'ai été prendre un bain cet après-midi. Du coup, il y a un petit Marceau qui est venu se joindre à moi. Et puis ensuite, Elsa l'a rejoint dans le bain. Et puis ensuite, c'était comme. Et puis, Adam a pris sa douche. Moi, j'ai mis de l'eau froide. On a fait un petit enseignement religieux là. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait. Ça nous a fait du bien un petit peu de nous remonter dedans. Et puis, moi, j'ai constaté que je suis trop contente que sur Netflix, ils ont mis la saison 3 de Dynastie depuis aujourd'hui. Trop bien. Je pense qu'on va en regarder. Enfin, moi, en tout cas, je vais regarder ce soir. Et puis... Et puis... Et puis... Et aussi, Working Mom, où ils ont mis la saison 3. C'est trop contente. C'est une série que j'avais regardé avec Anaïs. Mais pas avec toi, parce que c'est des histoires de grandes. Mais vulgaires, quoi. Un petit peu. Ça parle de sexe et tout ça. Ah, voilà. Donc là, en fait, on attendait gentiment que la table soit débarrassée pour pouvoir manger. Mais je pense qu'il pourrait... Oh, elle déchire, cette petite. Oui, je bois cette boisson bizarre du lait avec de la menthe. Mais j'adore ça. Et quand j'étais encore en couple avec Eric, souvent, je lui disais, tu peux me servir à la menthe ? Quand il me ramenait mon verre, il me disait, tiens, voilà ton verre de soupline. Parce que c'est vrai que ça donne une couleur bizarre. Mais j'adore ça, c'est tellement bon. Donc, mais bon, je suis pas la seule à voir ça. A priori, Florentin, le copain d'Anaïs, il en boit aussi. Donc, c'est que c'est pas si rare que ça. Mais moi, j'adore ça. Du coup, Elsa va me servir. Donc, ben là, on n'est pas pressé. On m'a dit, on a goûté à... Tu veux goûter mon lait avec le à la menthe ? Ouais, c'est trop bon. Ouais, tu t'es pas coiffé, toi, en sortant de la douche. Non, sinon, non. Regarde ton épi, là. Du coup, merci. Voilà, ça donne ça. Oh, dans un verre chaud, Elsa. Ah, désolé. Ah, bon, on va faire avec. Ah, ben, ça sortait du lait. On est bien, il est chaud aussi. Non, non, j'ai la peine de le servir. Alors ? Ça va ? C'est pas trop bon ? Non, la boisson est fraîche, donc ça va. Mais en fait, ça refroidit le verre. Non, moi, je peux goûter ? Non, tu peux goûter. Je teste. Marceau au bois de la soupline. Mais attends, je prends des bois. Oh, calme, je vais t'en préparer ? Ouais. Vas-y, comme ça. C'est trop bon. Non, mais c'est bon. J'en ai tu. Elsa qui saute dans le canapé sans se préoccuper que j'ai un verre dans la main, dans la bouche, mais... C'est trop contente. Bon, je suis contente. J'ai vu mon papa au téléphone et après l'avoir guidée sur son ordinateur pendant au moins une demi-heure, il a finalement réussi à ouvrir la vidéo. Donc, ma maman a vu la vidéo pour son anniversaire. C'est très dangereux ce que tu fais là. Donc, je suis très contente. Ça leur a plu, ils étaient contents. Enfin, surtout ma maman, parce que c'était pour elle. Donc, non, vraiment. Donc, ouais, ils étaient contents. Donc, c'est plutôt cool. Du coup, je suis moi-même très contente. C'est très difficile de filmer dans le silence. Là, ça fait au moins trois fois que je pousse une gueulante parce que je n'arrive pas à parler. Donc, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Demain, c'est dimanche. Donc, on ne va pas vloguer demain. Mais... Je suis une exception. Non, il n'y aura pas exception. Demain, c'est journée sans vlog. Demain soir, je me couche de bonne heure. Je vais avoir la préparation pour l'école, etc. La reprise d'emploi, machin, à préparer. Donc, non, je ne vloggerai pas demain. Pas de montage demain soir. Quoique, peut-être que je vous mette une vidéo à thème quand même en ligne. Je vais voir. Je vais voir ce que je vais vous mettre en ligne. Et puis, du coup, moi, j'ai de la couture à le faire. Est-ce que je vais le faire ce soir ? Est-ce que je vais le faire demain ? Je ne sais pas trop. Demain, on a encore un frère de notre église qui viendra nous bénir la Sainte-Seine demain après-midi. Donc, ça, c'est vraiment super souhait qu'on puisse continuer nos habitudes religieuses malgré le confinement. C'est quand même vraiment bien. Donc, on est très contents. Voilà. On le remercie d'ailleurs ce frère qui est toujours disponible. Ils sont tous pareils, les frères de la prêtrise. mais c'est appréciable, vraiment. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la fin pour un nouveau vlog. Ciao, ciao !